Plusieurs questions se posent, son but, son contenu, qu'il établit, quand ? Le plan d'assurance qualité a pour but d'expliciter les actions que l'on va mettre en place pour garantir les résultats en termes de qualité, coût, délai. C'est ainsi l'occasion de mettre en confiance le donneur d'ordre. Il comprend le plan de management, l'organigramme, les responsabilités chez le prestataire mais aussi chez le client, le plan de développement étayé par les différentes ressources mises en œuvre pour atteindre les jalons et les livrables, les contraintes et les risques possibles pour pouvoir atteindre ces résultats pour chacun de ces jalons et de ces livrables, le plan de maîtrise de risque, les outils qualité qui seront mis en œuvre. Qui doit le faire et quand ? Il est d'abord initié par le prestataire lorsqu'il répond à son appel d'œuvre. Il doit être validé par le client avant le démarrage de la prestation. Prenons un exemple. Vous avez des modifications à faire par rapport au projet initial. Comment, dans son plan d'assurance qualité, le prestataire a-t-il prévu de prendre en compte vos modifications ? Si ce n'est pas prévu, je vous souhaite du plaisir. Nous devons absolument avoir un plan d'assurance qualité solide et robuste. Il faut le travailler avec le prestataire pour le rendre solide et robuste. C'est la clé de la réussite de notre prestation. Sous-titrage Société Radio-Canada